Bonjour à tous, c'est Céline Scrape, ravie de vous retrouver. Alors, on est mercredi matin, il est 6h, je me suis réveillée à 5h, ravie, ça me fait 5h de sommeil. Je vais encore être un peu décalquée aujourd'hui, mais bon, voilà, mon corps fait un peu ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Voilà, je vous fais cette petite vidéo parce que hier, par la poste, j'ai eu une petite surprise, j'ai reçu mon colis. Le colis de chez Karine, les ateliers de Karine, le colis de Karine Cazuna, voilà, l'objet du délit, j'avais commandé. Alors, tout d'abord, je vais expliquer pourquoi j'ai fait un craquage. Parce que pour la simple et bonne raison que j'ai commandé la mercredi soir, donc il y a une semaine, parce que j'ai, comment dire, j'ai allé chez le notaire, alors de même, je n'étais pas bien moralement. Donc, ce qui me soulage le plus, c'est le scrap. C'est vraiment ma bouée, pas ma bouée de sauvetage, mais fresque. Ce qui me permet aussi, voilà. Allez, j'ai dit, petit craquage. Donc, voilà, je l'ai reçu hier. Donc, vous voyez, c'est rapide. C'est sûr que par rapport à AliExpress, c'est très rapide. Voilà. Donc, ce n'était pas une grosse commande. Donc, j'ai reçu la jolie carte. Je suis fan et j'assume. Bah, ouais, j'assume d'être fan du scrap. Attends, on va le rapprocher un petit peu. Je vais la garder, la mettre dans mon atelier provisoirement avant que celui-ci débarrasse. Voilà. Donc, j'ai reçu. Alors, j'ai commandé. En fait, des choses qui me manquaient dans déjà, que j'avais déjà. Donc, il me manquait, par exemple, j'avais les dieguts et les papiers de Mademoiselle Tendresse. Donc, il me manquait des stickers. Donc, j'ai pris les stickers étiquettes. Les stickers. Alors, peut-être qu'on peut faire comme ça. Donc, ça, c'est des vieilles collections. Ensuite, non, ça, c'est de la nouvelle collègue. Green and Graphic. Alors, de cette collection, je n'avais rien. Mais j'avoue qu'elle m'a un peu tapé dans l'œil. Ces couleurs bleues, verts. Voilà. Par contre, il n'y avait pas les dieguts. Donc, je ne les ai pas commandés. Toujours Green and Graphic. J'ai commandé les papiers. Voilà. J'ai commandé les dieguts de Esprit Bohème que je n'avais pas trouvé déjà précédemment. Donc, j'avais tout le reste, les papiers. Je les avais achetés au salon du scrap à Toulouse. Voilà. Et après, je me suis commandé la nouvelle collection parce que je l'ai complètement craqué. Carnet de route. Franchement, elle est magnifique. Bon, pas de grands voyages sont prévus prochainement, dirons-nous. Mais bon. J'espère. Puis bon, elle m'a tapé dans l'œil. Voilà. Puis c'est tout. Cet été, j'avoue, peut-être les voyages seront un peu compliqués. Enfin, du moins, même partir en France sera compliqué. On verra. Moi, d'août, j'en mênerai. N'attends. On verra la conjoncture actuelle. Je l'ai pour la semaine du 15 août. Et je suis en vacances. Donc, on verra à ce moment-là. Voilà. Alors, les dieguts. avec le courrier. Ensuite, j'ai commandé les stickers. Les deux planches des stickers. Voilà. J'aurai la collection complète. Et dans les cadeaux, eh bien, j'ai eu... Très gentil. Donc, voilà. Merci. Vous avez un petit auto qu'on a marqué. Merci. Et ce sont des étiquettes. Donc, voilà. Ça complétera un peu la collection. Je trouve que c'est très bien. Parce que finalement, elle s'est reflétée, je pense, par rapport à ma commande. Des choses que je n'avais pas. Mais dans une collection que j'avais commandée, donc, elle s'est dit, hop, ça complétera. Je trouvais que c'est vraiment adapté. Et dedans, eh bien, j'ai eu un A4. Papier un peu assez cartonné. Ceux-ci. Sous le soleil. En famille. En France. Vente de liberté. Été 2020. Je l'ai trouvé super mignon. Avec, il y a même les petits onglets. Là-haut. Ils sont magnifiques. La petite carte postale. Vacances. Voilà. Destination ailleurs. Ça, je pense que c'était aussi un cadeau. Parce que je ne me souviens pas l'avoir mis dans mon panier. Donc, voilà. Vous voyez, ça fait tout juste 6 minutes. C'est vraiment mini, mini haul. Bon. C'est sûr, ce n'est pas les prix d'action. Mais franchement, la qualité est là. Tout est là. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je range moi ces collections. Vous voyez, mademoiselle tendresse. Voilà. Vous avez le papier. Dans les pochettes d'action. Ça, je vous l'avais montré. Et on va compléter. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Je la mettrai probablement en ligne en fin de semaine. Parce que là, pour avoir accès à Internet, c'est un peu compliqué. Donc, on verra ça au cours du week-end. Voilà. Je vous fais à tous et à toutes de gros, gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé ce haul. Bienvenue à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Ravis de vous retrouver dans mon petit monde. Et puis maintenant, moi, j'ai envie de vous dire tous vos messages me font un bien fou. Et me donnent une pêche que vous ne pouvez pas vous imaginer. Là, je suis très positive. Hier soir, j'étais chez ma psy. Je vois la vie autrement. Maintenant, je pars. C'est une page qui se tourne. Et une bonne page. Ça fait quelque chose de laisser cette maison. Je m'y étais beaucoup impliquée. De laisser certaines choses aussi. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez, moi, je ferai ma vie ailleurs. Et je referai ma vie. Ça, c'est sûr. Je vous fais à tous et à toutes de gros, gros bisous. Je vous aime. Et à très bientôt. Bisous. Tchao.